Bonjour à tous, je suis Mickaël Perrault, je suis très heureux d'être là pour vous faire cette présentation où je vais essayer un peu de vous expliquer comment est-ce que les modèles d'intelligence artificielle sont entraînés et puis essayer de vous faire un peu un point de vue sur les propriétés, les bonnes propriétés qu'ils devraient avoir pour qu'on puisse leur faire confiance. Alors pour commencer cette présentation, j'aimerais revenir sur quelques modèles d'intelligence artificielle qui selon moi sont des modèles qui ont un peu marqué l'histoire de l'intelligence artificielle parce qu'ils correspondent à des avancées assez importantes. Alors le premier dont je vais parler c'est Elisa en 1966 qui est un agent conversationnel qui se voulait être psychiatre et donc qui interagissait avec les utilisateurs avec un succès plutôt bon, c'est à dire que certains utilisateurs arrivaient à interagir avec le modèle d'IA et avaient des réponses plutôt cohérentes. Donc ça marchait déjà plutôt bien même si on arrivait à le tromper assez rapidement. On va faire un petit bond dans le temps, 1996-1997 avec Deep Blue, vous en avez peut-être entendu parler, le moment où le jeu d'échec est devenu un jeu résolu par l'intelligence artificielle, un jeu où finalement même les professionnels n'arrivaient plus à battre les programmes automatisés. Encore un bond dans le temps, 2015 avec AlphaGo, AlphaGo qui jouait au jeu de Go, un jeu qu'on pensait longtemps inaccessible et qui finalement a été résolu dans un sens par cet IA qui a réussi à battre les plus grands champions humains à cette époque-là. Et puis probablement une des raisons pour lesquelles vous êtes là, les grands modèles de langue, les modèles conversationnels actuels avec lesquels on peut interagir et qui peuvent faire de nombreuses choses. Alors pour commencer cette introduction, pour continuer cette introduction, j'aimerais vous mentionner une première chose, c'est qu'en IA il existe deux grands types... Pardon, pardon, j'aimerais d'abord répondre à une question, parce que c'est une question que j'ai régulièrement, c'est ces modèles sont-ils vraiment intelligents ? Alors ce qu'il faut savoir c'est que dans cette présentation je ne vais pas répondre à cette question, je vais plutôt vous poser une question. A votre avis, qu'est-ce que ça veut dire être intelligent ? Et finalement, la réponse que je vais vous donner sur cette question de ces modèles sont-ils vraiment intelligents va dépendre de votre réponse, de votre définition de l'intelligence. Pour certains d'entre vous, ELISA c'est déjà un modèle intelligent. Pour d'autres, les grands modèles de langue actuelle ne sont pas encore intelligents parce qu'ils n'arrivent pas à faire tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour être intelligents. Voilà, donc déjà maintenant que ça s'est dit, ce que j'aimerais mentionner, c'est qu'il existe deux grandes familles d'intelligence artificielle, deux grandes familles d'approches. Les premières approches, c'est les IA symboliques. L'idée derrière les IA symboliques, c'est qu'on a des connaissances sur le monde, des faits, ce qu'on appelle des faits. Ce sont des connaissances qu'on va stocker. Et puis, on a des règles sur ces connaissances et on va essayer d'inférer de nouvelles connaissances en appliquant ces règles aux faits existants. Par exemple, j'ai une règle qui dit que le père de mon père est mon grand-père. Et j'ai une autre règle qui dit que le père de mon père s'appelle Victor. Et bien, je peux inférer une connaissance qui est mon grand-père s'appelle Victor. Ok ? Ça, c'est une première façon de faire de l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas la solution qu'on va considérer ici. Nous, on va plutôt se concentrer sur ce qu'on appelle l'apprentissage automatique. C'est une méthode qui permet d'apprendre à partir d'un grand nombre d'exemples. On va prendre des exemples dans la vie réelle et puis on va essayer d'inférer des connaissances, d'inférer des règles qui nous permettent de raisonner à partir de ces connaissances. On va essayer de créer finalement une sorte de modèle de prédiction. Et puis, un bon exemple, ce sont les réseaux de neurones dont vous avez peut-être entendu parler et qui sont à la source des progrès récents. Alors, pour faire ça, de quoi on a besoin ? De quels ingrédients on a besoin ? Et bien d'abord, on a besoin de définir une tâche. Alors, dans le cadre de cette présentation, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette tâche qui est celle de l'identification et la reconnaissance des écureuils. Parce que j'aime bien les écureuils. Donc, c'était un moyen de l'illustrer de façon un petit peu sympa. Et donc, d'un côté, vous avez un écureuil de corée et puis de l'autre côté, vous avez un écureuil roux. Et la tâche pourrait être de dire, ben voilà, j'aimerais réussir à différencier ces écureuils de façon automatique. Alors, comment on va faire en apprentissage automatique, en intelligence artificielle basée sur l'apprentissage automatique ? On va utiliser cette façon de faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par récolter des données. Des données qui nous disent, ben voilà ce que c'est un écureuil de corée, voilà ce que c'est un écureuil roux. Ces données, on va les donner à ce qu'on appelle un algorithme. Et cet algorithme va apprendre ce qu'on appelle un modèle. Un modèle d'intelligence artificielle. Et puis, à partir de ce modèle, on va pouvoir commencer à faire des prédictions. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre des nouvelles images pour lesquelles on ne connaît pas l'étiquette, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est un écureuil de corée ou un écureuil roux. Et on va essayer de prédire, eh ben, à quelle étiquette l'écureuil appartient. Alors les données. Qu'est-ce que c'est une donnée ? Une donnée, ça peut être plusieurs choses. D'abord, ça peut être une donnée tabulaire. Une donnée tabulaire, c'est quoi ? C'est un ensemble de caractéristiques, par exemple le poids ou la taille de l'écureuil, avec une étiquette. Je sais, par exemple, à partir de ce tableau, qu'un écureuil roux a tendance à être un peu plus lourd qu'un écureuil de corée. Donc ça va être potentiellement une information que je vais pouvoir utiliser. Et je n'ai pas que deux lignes, en fait. Ce que j'ai, c'est que j'ai beaucoup d'exemples. Donc j'ai un ensemble de données telles que celle-là. Mais une donnée, ça peut être aussi une image. Par exemple, une image d'un écureuil de corée et une image d'un écureuil roux. Et mon but, ça peut être d'essayer d'apprendre à partir de ces images. Une donnée, ça peut être aussi du texte. Ça peut être un texte descriptif de ce que c'est un écureuil roux et un écureuil de corée. Alors ce texte, il contient peut-être la même chose que ce que j'avais dans mes données tabulaires, mais il contient cette information de façon non structurée. Et donc, elle est plus difficile à utiliser. Alors, comme vous voyez, les données viennent dans des formes multiples, des formes très différentes. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on va faire pour exploiter ces données qui sont toutes différentes ? Et bien, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de toutes les mettre dans le même format. On va essayer de les mettre dans la même forme de représentation. Et le mot représentation, je vais l'utiliser de façon assez régulière. donc, essayez de... Je pense que si vous arrivez à suivre de ce que c'est une représentation, vous allez pouvoir comprendre la suite du talk. Alors, une représentation, on va prendre une représentation en ce qu'on appelle un vecteur numérique. Alors, qu'est-ce que c'est un vecteur numérique ? C'est simplement une suite de chiffres. C'est-à-dire que toutes les informations qu'on avait avant, on va essayer de les représenter sous la forme de deux chiffres, moins 5, moins 1, 4, 1. On va simplement avoir une suite de chiffres. Alors, comment on fait ça ? Pour les données tabulaires, c'est plutôt simple. On va simplement prendre les valeurs. On a 342, 220, 180. Et ça, c'est simplement notre suite de chiffres. On peut l'utiliser directement. Pour les images, c'est un petit peu plus compliqué. Une image, c'est quoi ? Finalement, une image, en informatique, c'est juste un ensemble de pixels. Un pixel, c'est l'élément de base constitutif de votre image. Et puis, ce que vous faites, c'est que vous mettez des pixels les uns à côté des autres et ça vous fait votre image, votre rendu final. Et chaque pixel, il a une information qui est sa couleur, par exemple, qui est décrite en fonction du niveau de rouge, de vert et de bleu contenu dans l'image. Et donc, on pourrait utiliser cette information pour représenter nos images. Et donc, on va concaténer les pixels l'un après l'autre en disant, d'abord rouge, 12, 235, 112, ça c'est mon premier pixel, puis mon deuxième pixel, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On va concaténer tous ces pixels les uns après les autres pour avoir une longue liste numérique. Pour les textes. Alors pour les textes, comment on fait ? Les mots, finalement, on ne les associe pas de façon naturelle à des suites de chiffres. Et bien pourtant, c'est ce qu'on va faire. On va essayer d'associer un vecteur numérique à chaque mot. Alors ce vecteur numérique, je ne vais pas vous expliquer exactement comment il est obtenu, parce que ça prendrait un petit peu trop de temps et qu'il existe plusieurs méthodes pour le faire. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'on essaye d'associer des vecteurs numériques de telle sorte que les exemples, les mots qui ont les mêmes sens ont tendance à être proches les uns des autres, et puis les mots qui ont des sens différents, on va essayer de les éloigner les uns des autres. Et donc pour représenter une phrase à la fin, ce qu'on va simplement faire, c'est accoler les uns aux autres tous ces vecteurs numériques qui représentent les mots pour obtenir une représentation de notre texte global. Ok, donc maintenant, on a ce vecteur numérique qui représente un exemple. Comment est-ce qu'on l'exploite ? Pour l'exploiter, on va utiliser ce qu'on appelle un modèle paramétrique. Alors je vous rappelle, vous avez ce vecteur numérique, et puis ce qu'on va dire, c'est que ce vecteur numérique, pour l'exemple, il correspond à des caractéristiques. On va appeler ça des caractéristiques, caractéristiques 1, 2 et 3, dans mon exemple, qui valent moins 3, moins 5 et 4. C'est simplement des caractéristiques de l'exemple que je cherche à traiter. Eh bien, de façon intéressante, le modèle, c'est aussi un vecteur numérique. D'accord ? Donc c'est le même objet, c'est exactement le même objet. La différence, c'est que ce vecteur numérique, il ne représente pas la même chose, il représente ce que l'on appelle des paramètres, des paramètres qu'on va avoir, donc paramètres 1, 2 et 3. Et donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est utiliser ces paramètres et ces caractéristiques pour essayer de faire une prédiction, parce que je vous rappelle que notre but, c'est d'identifier les écureuils de Corée par rapport aux écureuils roux, de les différencier. Et pour faire ça, on va simplement utiliser une suite de multiplications et d'additions. Alors schématiquement, ça va donner quelque chose comme ça. A gauche, vous avez les caractéristiques, C1, C2, C3 et puis les paramètres P1, P2, P3. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, on va calculer un score, S1, qui est simplement P1 fois C1 plus P2 fois C2 plus P3 fois C3. C'est un produit vectoriel pour ceux qui sont familiers avec ça. Et ça, si je remplace P1, C1 et ainsi de suite avec les chiffres, ça va me donner un score, par exemple, le score 24 pour mon exemple qui est ici. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ce score ? Ce score, on va le comparer à ce qu'on appelle un seuil de décision qui prend lui aussi une forme numérique. Par exemple, dans ce cas-là, j'ai choisi 12. Et ce qu'on va dire, c'est que par exemple, si mon score est supérieur au seuil, à ce moment-là, je vais classer mon exemple comme étant un écureuil roux. et si mon score est inférieur au seuil, je vais simplement dire que c'est un écureuil de Corée. D'accord ? Alors, à quoi correspondent ces modèles ? En fait, ces modèles, ils sont numériques, ils sont mathématiques, mais finalement, ce ne sont que des modèles qu'on appelle linéaires. Pourquoi des modèles linéaires ? Parce que tout ce qu'ils font, c'est apprendre une droite séparatrice entre les données. C'est-à-dire que vous avez les données dans un espace de représentation, votre vecteur numérique, c'est un espace de représentation, et vous apprenez une droite entre les données pour séparer les éléments les uns des autres et pour les identifier. Ok ? Donc finalement, c'est juste des droites. Si vous arrivez à retenir ça, je pense que c'est l'information principale. Par contre, là, il y a une chose que vous devez vous demander. Comment je vais fixer ces paramètres ? Parce que finalement, ces paramètres, je peux en choisir plein de différents. Arbitrairement, j'avais choisi, je crois, moins 5, 4 et moins 3, je ne sais plus, mais je pourrais en choisir d'autres. Et quand j'en choisis d'autres, j'obtiens d'autres modèles. C'est un autre modèle linéaire qui va choisir entre une prédiction à gauche, ce sera un écureuil roux, et puis à droite, un écureuil décoré. Mais je peux aussi reobtenir un autre modèle comme celui-là en fonction de mes paramètres. Et en fait, le problème qu'on a ici, c'est qu'il existe une infinité de modèles. C'est-à-dire qu'on peut en créer autant qu'on veut. On peut changer les chiffres autant qu'on veut. On va créer une infinité de modèles et donc ça pose une question importante qui est celle de l'évaluation de la qualité de ces modèles. Alors, l'évaluation de la qualité de ces modèles, ça va être quelque chose comme ça. On va changer un peu d'exemple. Au lieu d'identifier les écureuils roux et les écureuils de Corée, on va se dire qu'on essaye de différencier des écureuils avec une petite coche verte des lapins avec une croix rouge. On essaye de différencier ces deux types d'animaux. Une fois de plus, on a plusieurs possibilités. On peut apprendre plusieurs modèles linéaires pour différencier les écureuils des lapins. Et ces modèles linéaires, ils vont avoir des performances, ce qu'on appelle des performances différentes. C'est-à-dire qu'ils vont faire plus ou moins d'erreurs sur les données. Par exemple, le classifieur vert, le modèle vert, il va faire trois erreurs. Il va se tromper sur ces trois écureuils-là, alors que le classifieur orange va se tromper sur l'ensemble des lapins. D'accord ? Et donc, il va faire quatre erreurs. Donc finalement, ce que vous pourriez vous dire, c'est très bien, je vais calculer un score qui correspond à peu près au nombre d'erreurs que mon modèle fait sur mes exemples. D'accord ? Et la question qu'on se pose maintenant, c'est comment faire pour trouver le modèle qui maximise ce score. D'accord ? On a un score qui correspond au nombre d'exemples bien classés, mais comment faire pour maximiser ce score ? Vous imaginez bien que si on a une infinité de modèles, c'est difficile de calculer un score pour chaque modèle. Ce serait beaucoup trop coûteux. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Ça prendrait à peu près un temps infini puisqu'on a une infinité de modèles. Alors, comment on va faire ? Pour vous expliquer comment on fait, ce que je vous propose, c'est de faire une petite balade en montagne. Imaginons que vous allez faire une randonnée parce que vous aimez bien la randonnée et vous aimeriez atteindre le haut de la montagne. Donc, vous partez de votre chalet le matin, vous faites un peu de marche et puis, à peu près à mi-chemin, vous avez un petit problème, c'est que le brouillard tombe. Mais un brouillard épais comme vous n'en avez jamais vu, vous ne voyez plus rien à un centimètre devant vous. Vraiment, une purée de poids, vous ne voyez vraiment plus rien. Et donc là, vous vous posez la question, est-ce que je redescends, est-ce que je continue à monter, qu'est-ce que je peux faire ? Bon. Pour l'exemple, on va se dire que vous voulez quand même atteindre le sommet, vous essayez quand même d'atteindre le sommet. Je décline toute responsabilité en cas d'accident pendant cet exercice, bien évidemment. Et ma question, c'est comment est-ce que vous pourriez atteindre le sommet ? Comment vous pourriez faire ? Est-ce qu'il y en a qui ont des idées, qui souhaitent proposer quelque chose ? Quoi dans ? On a tout de suite une proposition intéressante. Effectivement, suivre une pente, ça me fait plaisir. Il y en a certains qui vont me dire je vais utiliser mon GPS ou je vais utiliser une boussole par exemple. Ma réponse est vous n'avez vraiment pas de bol parce que vous n'avez plus de batterie dans votre GPS et vous avez cassé votre boussole. Comme ça, on élimine toutes ces solutions. Effectivement, on va essayer de suivre la pente. Ce que vous allez essayer de faire, c'est de vous dire je suis dans une position et je vais atteindre le sommet. Finalement, si je ne fais que des pas qui me permettent de monter légèrement, ça veut dire que je vais atteindre le sommet au bout d'un moment. quand je ne pourrai plus monter, je serai au sommet. Pour apprendre des modèles, on fait exactement ça. On fait des petits pas qui nous permettent d'atteindre le score maximal. Votre point de départ, c'est votre modèle de départ, c'est un modèle que vous prenez en référence qui a un certain score et puis vous allez faire des petits pas, c'est-à-dire changer de modèle pour essayer d'augmenter ce score. Pour atteindre le score maximum jusqu'au moment où vous ne pourrez plus l'augmenter. Et on a un outil, je ne vais pas vous le décrire formellement, mais on a un outil très pratépique des mathématiques pour faire ça qui s'appelle le gradient. Et donc du coup, ce qu'on va faire, on va faire une montée de gradient, ce qu'on appelle une montée de gradient qui est simplement on prend un modèle, on prend un pas dans la direction du gradient qui nous indique en fait la direction qui va nous permettre de maximiser ce score localement. Et donc, on prend ces petits pas jusqu'à ce que le gradient nous dise là ce n'est plus possible de maximiser le score, je suis coincé. D'accord ? Ok. Alors là, ce que je vous propose c'est de faire un petit temps d'arrêt et de se dire est-ce qu'il y a des questions dans la salle, est-ce qu'il y a des gens qui voudraient des clarifications sur quelque chose, est-ce que vous voudriez avoir des infos un petit peu supplémentaires. Je me rends compte que j'ai perdu mon micro, enfin la personne qui est censée donner mon micro. Non, il n'y a pas de questions jusque là ? Bon, si jamais vous avez des questions vous pourrez les poser à la fin. Donc, je vous propose qu'on avance un petit peu. Alors, ce qu'on a réussi à faire jusque là en faisant notre maximisation de score, c'est qu'on a réussi à apprendre un modèle linéaire, ce modèle là, qui est plutôt performant et qui arrive à différencier, c'est le meilleur modèle linéaire qu'on peut avoir sur ce jeu de données, qui arrive à différencier relativement bien les écureuils des lapins. Enfin, relativement bien, il fait quand même des erreurs sur à peu près un quart des exemples. Donc, vous allez me dire, bon, si c'est pour avoir un modèle qui se trompe aussi souvent, c'est peut-être pas très intéressant et ce que j'aimerais plutôt, c'est avoir ce genre de modèle qui lui, ne fait aucune erreur. Alors, je vais vous dire, oui, effectivement, c'est ce que vous voudriez avoir. Le problème, c'est qu'apprendre des morceaux de droite, c'est un petit peu compliqué et donc, je vais vous dire, oui, on aimerait avoir ça mais je vais poser le problème légèrement différemment. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer d'apprendre un modèle compliqué comme ça, je vais plutôt me dire, si je changeais la représentation de mes données pour pouvoir apprendre un modèle linéaire parce que le modèle linéaire, je sais bien faire, ce que je vais faire, c'est que je vais apprendre une nouvelle représentation de mes données, c'est-à-dire que je vais bouger un petit peu mes écureuils et mes lapins dans l'espace pour faire en sorte d'avoir un modèle qui soit beaucoup plus précis. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on apprend cette représentation ? Comment est-ce qu'on fait pour faire ce changement ? Eh bien, ce changement, on va le faire avec un réseau de neurones et les réseaux de neurones, ils sont extrêmement bons pour faire cet apprentissage de représentation. Alors, pour vous expliquer ce que c'est un réseau de neurones, il faut d'abord que je vous explique ce que c'est un neurone. D'accord ? Et pour ça, je vous propose de partir, alors un neurone en informatique, pas en biologie. Je suis informaticien, je ne suis pas biologiste. Pourtant, vous allez voir qu'on s'inspire un petit peu de la biologie, en tout cas à un certain niveau. Alors, je pars de ce modèle linéaire, c'est le modèle que j'avais avant, donc pour rappel, on avait des caractéristiques, des paramètres, on multipliait les caractéristiques avec les paramètres, on obtenait un score et on comparait ce score à un seuil et puis si le score est supérieur au seuil ou inférieur au seuil, on fait une prédiction ou l'autre. C'est ce qu'on a vu juste avant. Eh bien là, on va commencer pareil, on va commencer de la même façon, c'est-à-dire qu'on va avoir nos caractéristiques, qu'on va multiplier par nos paramètres, mais au lieu d'obtenir un score qu'on compare au seuil et retourner une prédiction, on va obtenir un score qu'on va comparer au seuil mais on va retourner une valeur, une valeur H1 par exemple. Je l'ai appelé H1 comme ça. Et cette valeur H1, eh bien, elle va prendre, selon la méthode qu'on choisit, elle va prendre plusieurs valeurs et c'est là qu'on va s'inspirer des neurones biologiques puisqu'on va se dire, selon le score qu'on obtient, on va activer ou non notre neurone dans votre cerveau, schématiquement, quand il y a une impulsion qui arrive à un neurone, cette impulsion est transmise ou pas en fonction de quelle impulsion est reçue. Et bien là, on va faire un petit peu la même chose, on va avoir un score qui va arriver et ce score, on va le comparer au seuil, comme avant. Sauf que, on va se dire, si ce score est inférieur au seuil, on ne retourne rien, le neurone n'est pas activé. Au contraire, si le score est supérieur au seuil, le neurone est activé et ce qu'on fait, c'est qu'on va retourner le score moins le seuil pour dire à quel point ce neurone a été activé. C'est ce qu'on appelle une fonction d'activation et donc du coup, notre valeur H1 dépend du score et du seuil et la formule qui est là, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Pas la peine d'essayer de la parser si vous ne vous sentez pas de le faire. Alors, ça, ça va nous donner un neurone. Mais le problème, c'est que je vous ai dit que ça dépendait de certains paramètres. Je les ai enlevés sur les flèches mais les flèches correspondent à des paramètres. Et ce que je peux faire, c'est utiliser plusieurs neurones, plusieurs paramètres, c'est-à-dire que je peux en concaténer plusieurs. Je pourrais utiliser d'autres paramètres pour calculer un deuxième score H2 et puis d'autres paramètres pour calculer un troisième score H3. Et bien finalement, si maintenant je considère non plus C1, C2 et C3 mais plutôt la transformation H1, H2 et H3, ça reste un vecteur numérique, ça reste un vecteur numérique que je peux utiliser avec un classifiant linéaire. D'accord ? Et donc ce H1, H2, H3 représente cette nouvelle représentation, les exemples, les mêmes exemples mais un petit peu dans d'autres positions dans l'espace, sur laquelle on peut apprendre un modèle linéaire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va espérer que cette nouvelle représentation, elle est meilleure que la représentation de départ et elle permet de mieux identifier les écureuils par rapport au lapin, par exemple. Alors bien sûr, vous pouvez faire une seule étape de ça, c'est-à-dire dire j'ai ma représentation de départ et puis j'apprends une nouvelle représentation puis je fais une prédiction, mais vous pourriez faire ça en cascade. Vous pourriez vous dire je commence par une caractéristique, j'apprends une première représentation puis une deuxième représentation à partir de la première représentation intermédiaire et ainsi de suite. Et puis vous pouvez ajouter des neurones pour obtenir des représentations plus grandes, des suites de chiffres plus grandes, des vecteurs numériques plus grands. Voilà, vous pouvez faire ça et puis à la fin toujours avoir votre modèle linéaire qui vous fait votre prédiction. D'accord ? Et bien ça, c'est un réseau de neurones en fait. C'est exactement si vous avez compris ce que c'est ça, vous avez compris ce que c'est un réseau de neurones. Enfin, une forme de réseau de neurones. Alors, maintenant la question que vous allez me poser c'est combien est-ce que je choisis de représentation intermédiaire ? Combien est-ce que je choisis de neurones intermédiaires ? Voilà. Alors, je ne vais pas vous donner une réponse formelle par rapport à ça mais je vais vous donner une règle un petit peu générale. C'est que quand on a plus de paramètres, en général, on arrive à résoudre des tâches plus complexes. D'accord ? On arrive à faire plus de choses. Donc plus vous avez de paramètres, plus vous arrivez à faire des choses qui sont complexes. Du coup, on peut se poser la question ok, les grands modèles de langue, les agents conversationnels qu'on a aujourd'hui et qui font tant parler d'eux, combien est-ce qu'ils utilisent de paramètres ? Aujourd'hui, on estime que le nombre de paramètres dans les grands modèles de langue, c'est autour de 10 puissance 12. Alors pour vous donner une idée, c'est 10 fois le nombre de neurones que vous avez dans votre cerveau, à peu près. D'accord ? Ça représente 1000 milliards de paramètres. Donc autant vous dire qu'ils sont relativement expressifs et qu'ils arrivent à faire beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'ils sont physiques populaires et qu'ils marchent si bien. Normalement, là, la question que vous vous posez, c'est ok, mais attends, jusque-là, tu nous parles d'écureuils, tu nous fais différencier des écureuils et des lapins. Moi, mon agent conversationnel, il répond à mes questions. Il ne me dit pas ça c'est un écureuil, ça c'est un lapin. Il répond à des questions de façon textuelle et il le fait plutôt bien. Alors, oui, effectivement, ils font ça. Parce qu'il y a une légère différence entre le type de modèle que je vous ai présenté et les modèles de langue qui sont utilisés par ces agents conversationnels. La différence, c'est la différence entre ce qu'on appelle une IA discriminative et une IA générative. Alors, pour vous expliquer la différence entre une IA discriminative et une IA générative, je vais vous prendre l'exemple d'un jeu, le Pictionary, dont vous connaissez peut-être. Vous savez, ce jeu, vous êtes plusieurs autour d'un tableau blanc et puis une personne tire une carte, un mot, et essaye de dessiner ce mot au tableau, dessiner une représentation de ce mot au tableau et les autres joueurs doivent essayer de deviner ce qui a été dessiné. Et bien finalement, là, vous avez les deux aspects IA discriminative et IA générative. La personne qui dessine au tableau, elle va faire ce qu'on attend d'une IA générative, tandis que les personnes qui essaient de deviner ce qui est dessiné font ce qu'on attend d'une IA discriminative. Donc, en d'autres mots, une IA discriminative, son but, c'est de prédire l'étiquette associée à un exemple, le mot associé à un dessin, tant qu'une IA générative, son but, c'est de donner un exemple représentatif d'une étiquette. Ok ? Alors, si ces IA génératives sont un petit peu différentes des IA discriminatives, le fonctionnement pour l'apprentissage est quand même un petit peu similaire, c'est-à-dire qu'on va se baser sur les mêmes outils, mais on va faire une constatation liée à leur spécificité. Une spécificité, c'est qu'en général, dans ce qu'on veut générer, on a de nombreux corpus, on a de nombreux corpus d'exemples de ce qu'on veut générer, mais on n'a pas de supervision. C'est-à-dire que vous avez de nombreux textes sur Internet, mais vous n'avez pas forcément la supervision qui vous dit ce texte-là, je dois le générer quand je suis en train de parler d'écureuil, ce texte-là, je dois le générer quand je suis en train de parler de quelque chose d'autre. Voilà. Et puis surtout, vous avez plusieurs textes qui peuvent parler de la même chose. Vous avez plusieurs textes qui peuvent décrire le même élément, et donc vous voudriez choisir le bon texte. Alors, il y a des solutions pour résoudre ces problèmes-là, mais une de ces solutions en particulier est très populaire aujourd'hui parce qu'elle marche très bien. Et pour vous la présenter, je vais vous demander de faire un petit exercice. Si je vous donne le début de phrase « le ciel est », comment complétez-vous cette phrase ? Ah, il y a des gens qui sont lillois, ils ont dit gris. Les autres ont dit bleu. Voilà. Alors, effectivement, vous avez une idée assez claire de quel devrait être le prochain mot dans cette phrase. De la même façon, si je vous dis « le chat mange la souris ». Voilà. Vous savez plutôt bien faire. Eh bien là, on est tout de suite sur un problème où on a beaucoup de supervision parce qu'on a un début de phrase et on sait à peu près ce qui va venir après. Et ce principe-là, c'est le principe qu'on appelle d'apprentissage auto-supervisé. L'idée, c'est qu'on a plein d'exemples de textes et ce qu'on va faire, c'est qu'on va masquer une partie des exemples pour essayer de reconstituer cet exemple, d'apprendre un modèle d'IA qui est capable de reconstituer cet exemple. Et finalement, la performance de votre modèle sera liée à la qualité de la reconstruction. Est-ce qu'il a réussi à bien prédire le mot suivant dans une phrase ou pas ? Et donc ça, ça nous a permis d'exploiter les grands corpus de textes qui sont existants sur Internet et les grands corpus de textes qu'on retrouve un peu partout. Et du coup, les modèles d'IA, les agents conversationnels d'aujourd'hui, sont appris sur plus ou moins l'ensemble d'Internet, en tout cas, tout ce qui a pu être récupéré sur tous ces textes-là. Donc vous imaginez bien que ça fait beaucoup d'informations et maintenant qu'on est capable de l'exploiter, c'est un petit peu moins surprenant qu'on arrive à avoir ces résultats. Alors l'apprentissage auto-supervisé, c'est pas le seul ingrédient qui explique ces avancées. Un autre ingrédient, c'est l'augmentation de la puissance de calcul. Les ordinateurs deviennent de plus en plus puissants, les méthodes, les outils physiques qu'on a pour apprendre des modèles deviennent de plus en plus développés, donc on peut les utiliser. Et puis il y a d'autres ingrédients qui sont un petit peu plus spécifiques aux grands modèles de langue. et je vais vous en présenter deux d'entre eux. Il y en a probablement plein d'autres mais deux d'entre eux qui je pense sont assez importants. Pour vous présenter le premier, je vais vous refaire faire le même exercice. Si je vous donne la phrase elle a mangé une une pomme, par exemple. Pourquoi pas ? Maintenant, je vous donne une autre phrase. Curieuse de découvrir les spécialités locales, elle a mangé une Il y en a qui ont déjà trouvé une carbonade, on pourrait dire une choucroute si on est en Alsace. Ça vous donne un peu d'indication. Et puis là, je complète en voyage à Lille et curieuse de découvrir les spécialités locales. Elle a mangé une carbonade, par exemple. Ça vous précise un petit peu plus l'information. Là, ce que vous avez fait, peut-être un petit peu inconsciemment, c'est que vous avez pris en compte le contexte de la phrase. Vous vous êtes dit tiens, je veux prédire un mot et pour choisir le bon mot, je vais faire attention à ce qui se passe avant dans ma phrase. D'accord ? Un des outils qui a permis au modèle de langue de se développer et d'être aussi performant, c'est ce qu'on appelle un mécanisme d'attention qui permet de se focaliser quand on prédit le mot suivant, de se focaliser sur les éléments importants dans la phrase. Donc par exemple, ce mécanisme d'attention va dire là, il faut que je me focalise sur voyage, Lille, spécialité, par exemple, pour dire le mot suivant, ce sera plutôt carbonade que pomme ou je ne sais quoi. D'accord ? Et puis un autre outil, on continue le même exercice, je sens que vous êtes très réactifs sur cet exercice, donc ça me va bien. Lors de son procès, il a été défendu par un avocat. Parfait. Il a acheté un avocat frais pour faire du guacamole. Et là, vous vous dites, tiens, j'ai le même mot, j'ai des homographes, des mots qui s'écrivent pareil mais qui n'ont pas le même sens. Et bien, comment, et jusque là, ce qui se passait, c'est que ces mots-là, on se disait juste, comme ils s'écrivent pareil, on va leur donner la même représentation. Une avancée importante, ça a été de se dire, plutôt que de faire ça, on va essayer d'utiliser une fois de plus le contexte et on va essayer d'apprendre des représentations contextuelles des mots et de dire, finalement, l'avocat qui apparaît dans cette première phrase, ce n'est pas tout à fait le même que l'avocat qui apparaît dans cette deuxième phrase et donc je voudrais les différencier et donc je voudrais utiliser des représentations différentes et je vais essayer d'apprendre ces représentations qui sont un peu différentes. Ok ? Est-ce que c'est bon pour tout le monde jusque là ? Ouais ? Super. Est-ce qu'il y a des questions particulières ou je continue ? Alors, ça prendrait un peu de temps. Ce qu'il faut savoir, c'est une bonne question. En général, ce qui va se passer en pratique, c'est qu'on va avoir un contexte limité, c'est-à-dire que le modèle ne va pouvoir prendre en compte qu'une partie de ce qu'il y a avant quand il prédit le mot suivant. D'accord ? Ce contexte va pouvoir être parfois assez court et puis, les modèles qui sont de plus en plus performants, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils augmentent la taille de leur contexte. D'accord ? Les modèles plus récents, ils ont doublé, triplé la taille du contexte par rapport à ce qu'on faisait il y a quelques mois. Ça ajoute une représentation, ça fait une représentation qui est de plus en plus précise par rapport aux mots. D'autres questions ? Sinon, je continue, ça me va, et puis vous pourrez prendre les questions à la fin. Alors, maintenant, je vous ai expliqué un petit peu comment marchait, comment est-ce qu'on pouvait entraîner des modèles d'intelligence artificielle. Maintenant, j'aimerais essayer de vous donner des pistes pour répondre à la question peut-on leur faire confiance ? Est-ce qu'on peut leur faire une confiance aveugle ? Alors, quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue, vous vous posez la question si vous rencontrez une nouvelle personne, par exemple, est-ce que vous lui faites confiance tout de suite ? Peut-être pas. Vous allez mettre un peu de temps, essayer de connaître la personne, et puis il y a certains événements, certaines interactions qui vont faire que vous allez vous dire « Ah bah oui, cette personne, je peux lui faire confiance » ou « Non, cette personne-là, ça va être difficile de lui faire confiance ». Voilà. Donc là, ça va être un peu la même chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous donner quelques bonnes propriétés qui, selon moi, sont des propriétés importantes que les modèles d'intelligence artificielle devraient avoir pour qu'on puisse leur faire confiance. Alors bien sûr, il pourrait y avoir d'autres propriétés, mais là, je vais essayer déjà de vous en donner six et je pense que ce sera pas mal. Bon, la première, c'est l'utilité. Est-ce que le modèle fait de bonnes prédictions ? Je veux dire, si le modèle se trompe dans la moitié des réponses qu'il vous donne, peut-être que vous n'avez pas trop envie de lui faire confiance et vous n'allez pas être très enclin à l'utiliser. Une autre question, ça va être la question de la généralisation. C'est-à-dire, est-ce que le modèle arrive à faire de bonnes prédictions sur ses données d'apprentissage, sur les données qu'il a vues lors de la phase d'apprentissage ? Mais est-ce qu'il arrive à faire aussi de bonnes prédictions sur de nouveaux exemples ? Si mon modèle, il n'est capable que de classer les écureuils et les lapins qu'il a vus durant la phase d'apprentissage, il ne m'intéresse pas parce qu'en pratique, ce que je vais vouloir faire, c'est prédire l'étiquette d'un nouvel exemple. Et donc le principe de la généralisation, c'est ça. Donc il faut que ce soit des modèles qui généralisent bien. Un autre principe, c'est le principe qu'on appelle de robustesse. Alors pour vous parler du principe de robustesse, je vais prendre un petit exemple. C'est l'exemple d'un panda. Imaginons qu'on essaye d'avoir un modèle qui reconnaît les pandas. Nombre au modèle, au début, il arrive à bien reconnaître le panda dans l'image. D'accord ? Pas de problème, il voit cette image, il dit, ça c'est un panda, je suis sûr que c'est un panda, pas de problème. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un petit peu de bruit à l'image. Alors qu'est-ce que ça veut dire ajouter du bruit ? Ça veut dire que je vais prendre un ensemble de pixels aléatoires avec des couleurs complètement aléatoires, parfois du rouge, parfois du vert, parfois du bleu, tout plein de couleurs différentes. Et je vais ajouter ces valeurs de pixels aux valeurs des pixels de mon panda. Parce que si vous vous rappelez, je vous ai parlé un petit peu plus tôt que chaque pixel avait une valeur en fonction de sa couleur. Je vais juste ajouter cette information. Et qu'est-ce qui se passe ? Et bien mon panda, c'est plus trop un panda. C'est-à-dire que mon modèle, rien qu'en effet, fait cette modification, il n'arrive plus à reconnaître le panda. Mais pourtant pour nous, c'est encore clair que c'est un panda. Je veux dire, moi je ne vois pas trop la différence entre les images de gauche et de droite. Et bien ça, c'est le problème de ce qu'on appelle des exemples adversariaux. Et le principe de la robustesse, c'est de se dire, le modèle, il faudrait qu'il arrive à faire de bonnes prédictions dans des conditions qui sont un peu inattendues ou qui dévient de ce qu'il a vu pendant la phase d'apprentissage. Et donc, par exemple, quand on a du bruit qui est ajouté. Vous pourriez aussi penser, je ne sais pas, si jamais vous avez reconnaissance d'un panneau de signalisation, mais sauf qu'au lieu d'avoir le panneau de base, vous avez juste une étiquette qui est collée sur le panneau. On veut quand même reconnaître le panneau qui est derrière et on ne veut pas prédire un stop pour un feu vert, par exemple. Ok. Donc ça, c'est le principe de la robustesse. Un autre principe, c'est le principe de l'interprétabilité. Quand j'interagis avec un modèle, il me donne une réponse. Il me donne une réponse, mais j'aimerais savoir comment, d'où vient cette réponse et pourquoi est-ce qu'il m'a fait cette réponse. Et s'il n'est pas capable de me fournir cette information, ça va peut-être être un peu plus difficile de lui faire confiance. On y est presque plus que deux principes. Le principe, d'abord, du respect de la vie privée. Alors, respect de la vie privée, pourquoi ? Parce que les modèles de langue, par exemple, ils sont appris sur de grands ensembles de données. D'accord ? Et ils apprennent des choses par rapport à ces données. Eh bien, le risque qu'on pourrait avoir, c'est qu'ils révèlent des informations potentiellement sensibles qui se trouveraient dans les données et qu'ils arrivent à les révéler au grand jour au grand public. Par exemple, en 2021, sur un ancêtre de ce qui sert dans le modèle ChatGPT, donc ça, ChatGPT2, c'est un ancêtre de ce qui est utilisé aujourd'hui dans ChatGPT. On est à GPT4, il me semble. Eh bien, ce qui a été montré, c'est que si on lui posait la bonne question, c'est-à-dire que si on lui donnait le bon préfixe, on arrivait à retrouver des informations par rapport à un individu, son numéro de téléphone, son adresse email. Alors, ça a été caché ici pour éviter de violer la vie privée de la personne, mais le modèle, lui, n'avait aucun problème pour dire, voilà, ça, c'est les informations que j'ai, il n'y a pas de problème, je la redonne. Donc, ce qu'on aimerait, c'est que le modèle réussisse à protéger la vie privée dans le sens qu'il ne révèle pas d'informations par rapport aux individus présents dans la base d'apprentissage. Et puis, le dernier principe, le principe de l'équité, alors, c'est un principe qui me touche un petit peu plus parce que c'est celui sur lequel je travaille principalement, moi, je m'intéresse beaucoup à l'équité dans l'intelligence artificielle. L'équité, c'est quoi ? C'est dire que les modèles, ils ont des problèmes de discrimination. Des problèmes de discrimination, par exemple, on en retrouve dans les modèles qui sont utilisés en santé. Si vous avez un modèle pour prédire, pour essayer de détecter des maladies de peau, ce qu'on a constaté, c'est que ces modèles pouvaient être racistes, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils aient des performances plus importantes sur les peaux claires que sur les personnes avec des peaux foncées. Et d'où ça vient, ce problème-là ? Eh bien, ça vient souvent d'un manque de données. C'est-à-dire qu'il y a une majorité de la population qui est très représentée dans l'ensemble d'apprentissage, mais une minorité de population qui est moins représentée et pour laquelle on a moins d'exemples d'apprentissage et du coup, le modèle est moins performant. Et ça, ce serait quelque chose qu'on aimerait qu'on aimerait éviter. De la même façon, dans le traitement automatique de la langue, si on essaye de prédire l'occupation professionnelle d'un individu à partir de sa biographie, par exemple, eh bien, on pourrait véhiculer, perpétuer et amplifier des biais de genre. Ça peut arriver. On pourrait se dire si j'ai une biographie de deux personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, un biais de genre serait de dire que si c'est un homme, c'est un médecin et si c'est une femme, c'est une infirmière. C'est quelque chose qui n'a absolument plus de sens et qui n'a absolument pas de sens, qui n'a jamais eu de sens et qu'on voudrait éviter. Et malheureusement, les données historiques peuvent être un petit peu biaisées et donc on veut éviter de perpétuer ce genre de biais. Et puis, au niveau de la justice, on peut avoir une question de prédiction des récidives aux Etats-Unis. Ils utilisent un score, le score qu'on passe pour prédire si une personne va avoir un potentiel de récidive ou pas dans les deux années qui viennent. Et ce score est utilisé pour aider les juges à fixer les cautions ou les remises en liberté conditionnelles. Et ce score, le problème, c'est qu'il est raciste, c'est-à-dire qu'il a tendance à être surévalué sur les personnes d'origine afro-amérique. Et puis, ce problème de discrimination, là, je vous ai proposé trois exemples un petit peu dans la littérature scientifique, on va dire, mais c'est un problème qui n'épargne personne. C'est-à-dire que même les grandes entreprises qui, aujourd'hui, sont connues par tous, subissent ces problèmes. Par exemple, en développant des modèles de recrutement automatisé, on s'est retrouvé avec des modèles bassexistes. En essayant de faire de la reconnaissance d'images, on s'est retrouvé avec un modèle raciste. En essayant de trouver des bons baïens, de prendre des miniatures dans des images, on s'est retrouvé avec un modèle qui était raciste et sexiste en privilégiant certains groupes par rapport à d'autres. Je vous ai mis des références dans les slides si jamais ça vous intéresse et que vous avez envie de regarder un petit peu de quoi ça parle. Voilà, donc ça c'est les six grands principes que je pense sont très importants pour qu'on puisse commencer à faire confiance aux modèles. Alors bien évidemment, il y a de la recherche qui avance tous les jours sur comment faire pour rendre les modèles plus équitables, comment faire pour qu'ils respectent la vie privée, comment les rendre plus robustes. Voilà, on a de la recherche qui avance dans ce sens-là, je ne l'ai pas présenté ici, mais bien évidemment, il y a des gens qui s'y intéressent. Voilà, midi et quart, fin de mon talk, petite slide de résumé. Merci à tous pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Faites-nous signe si vous avez une ou deux questions. Oui, bonjour, vous avez évoqué le respect de la vie privée et je me demandais justement s'il y avait une délimitation aux données qui sont utilisées par les intelligences artificielles et si c'est le cas, quelle est cette délimitation ? Est-ce qu'il y a des éléments qui ne sont pas pris en compte ? Voilà. Alors, disons que plus ou moins les données qui ont été utilisées pour apprendre ces modèles, c'est plus ou moins les données qui sont accessibles publiquement sur Internet. Voilà. Donc, c'est tout ce qui a été pris en compte. Après, est-ce qu'il y a eu une attention particulière portée ? Est-ce que ce texte c'était protégé par les droits d'auteur ? Ce genre de choses ? On est en droit de se poser la question. Je n'ai pas de réponse précise par rapport à ça. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que quand on a un modèle d'intelligence artificielle, il y a une réglementation qu'on appelle la réglementation RGPD et une réglementation européenne qui dit quand vous faites un traitement avec les données, vous devez prendre certaines mesures pour éviter le genre de comportement qu'on a vu là. Voilà. Donc, il y a une réglementation. Après, ce sont des modèles qui ont été entraînés pour la plupart aux Etats-Unis. Voilà. Donc, la réglementation s'applique peut-être différemment en fonction des endroits. Bonjour. J'avais une question par rapport à... C'est moi. J'avais juste une question par rapport au problème de l'équité. Vous avez parlé de recherches qui se font actuellement. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de... Quelles sont les pistes pour en fait enlever ces pieds ? Est-ce que par exemple on peut imaginer que ces données soient occultées par exemple ? Ne soient pas dans le modèle. Ne soient pas dans le traitement. Alors, il existe plein de pistes et je pense que cette slide est bien appropriée pour vous expliquer quelques pistes, pour vous donner quelques exemples de pistes. Ce que je vous ai dit c'est que l'apprentissage automatique c'est des données qu'on donne à un algorithme qui nous produit un modèle et on fait des prédictions. Il y a des biais qui peuvent apparaître à tous les niveaux dans cette procédure. À partir des données, on peut avoir des données qui sont biaisées ou non. Donc la première chose qu'on peut faire c'est de se dire si mon biais émerge parce qu'on a un manque de données pour une minorité, à ce moment-là on va essayer de collecter plus de données pour cette minorité. Si mon biais émerge parce que les données sont elles-mêmes biaisées, par exemple on a un biais historique, un biais sexiste sur les métiers par exemple, ce qu'on va pouvoir faire c'est de dire est-ce que je peux modifier ma base de données pour récupérer des données qui sont un peu plus cohérentes par rapport à ça. Mais on peut aussi interagir au niveau de l'algorithme quand il apprend le modèle. Ce qu'on peut faire c'est qu'on peut essayer de lui mettre des contraintes, de lui dire je sais que mes données il y a un biais de genre à l'intérieur, je sais que mes étiquettes sont biaisées de base, ce que j'aimerais faire c'est apprendre un modèle le plus performant qui soit mais j'autorise le modèle à te tromper sur quelques étiquettes si c'est pour corriger un biais de genre. Ça peut être une idée comme ça. Et puis on peut aussi agir sur les prédictions de se dire on a des prédictions qui ont été faites peut-être qu'on peut en changer quelques-unes de façon une fois encore automatisée pour essayer de réduire les biais qu'on a observés. Donc il y a plusieurs points d'ancrage sur lesquels on peut utiliser pour résoudre le problème. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Et après pour vous rassurer il y aura la table ronde de 13h30 à 14h30 plus focalisée sur les enjeux éducatifs de l'intelligence artificielle mais ce sera aussi l'occasion potentiellement de compléter. Alors la question qui est posée je ne sais pas si sur internet ça a été entendu mais la question c'est est-ce qu'on a un risque finalement de commencer à apprendre des modèles sur les prédictions d'autres modèles c'est-à-dire que le modèle commence à faire des prédictions et puis on va apprendre un nouveau modèle mais sur ces prédictions et finalement ce qu'on peut se dire c'est que ces prédictions il y en a certaines qui sont fausses ou il y a certaines données pour lesquelles on n'arrive plus à on fait des erreurs et donc ce qui peut se passer c'est qu'au fur et à mesure on commence à faire de plus d'erreurs sur certaines données et en particulier sur les données qui sont rares et effectivement alors on n'a pas de réponse définitive je ne peux pas prédire le futur mais il y a des gens qui se posent la question et qui essayent de faire ça qui essayent de se dire si je prends un modèle que je lui fais faire des prédictions puis j'apprends un autre modèle sur les prédictions de ce modèle-là je n'utilise plus les étiquettes que j'avais au départ mais les étiquettes prédites par le modèle puis je fais ça en chaîne sur plusieurs générations donc j'apprends plusieurs modèles à la suite et dans certains cas effectivement on se rend compte qu'on a ce problème on appelle ça le problème de l'oubli des queues des distributions c'est à dire qu'on va avoir tendance à oublier à être moins performant sur les exemples qui sont peu représentés dans le jeu de données et donc ça peut créer en particulier des biais de genre qui peuvent être problématiques ça peut arriver Merci à tous